Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'impact du porno sur la concentration et sur la mémoire. Alors avant tout, je tiens à vous prévenir que j'ai construit cette vidéo de sorte à ce qu'elle soit un test pour savoir si vous êtes impacté ou non. Durant la vidéo, je vais parler avec un rythme plus lent, plus posé, moins rapide que ce dont vous êtes probablement habitué sur YouTube. Et puis on va voir si 1. Vous arrivez à regarder la vidéo en entier et 2. Si pendant la vidéo, vous avez des pertes d'attention et que vous êtes attiré par des stimulations extérieures. Donc si vous êtes prêt, c'est super, on est parti ! Alors pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'au quotidien, vous avez cette impression que les capacités de votre cerveau sont parasitées par un brouillard mental ? Est-ce que vous avez tendance à ne pas réussir à rester concentré sur une tâche ou une activité parce que vous êtes distrait, que probablement aussi vous avez du mal à vous souvenir des informations que vous recevez et que vous avez parfois de la difficulté à réfléchir, à raisonner, que ce soit pour résoudre un problème ou même pour comprendre quelque chose ? Si c'est le cas et que vous avez passé les dernières années à consommer excessivement du porno, je vous rassure, vous êtes totalement normal. Parce que comme je vais vous l'expliquer juste après, ces symptômes sont très probablement liés à votre consommation de porno. Il peut bien avoir évidemment d'autres facteurs mis en cause, mais on va voir ensemble que vous avez tout intérêt à arrêter le porno si vous voulez dire adieu au brouillard mental qui étouffe votre cerveau et que vous voulez réussir à rester 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures concentré sur une tâche sans moment d'inattention pour travailler plus ou être plus efficace dans vos tâches et vos activités dans votre vie. Le porno limite votre capacité d'attention et de concentration. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord que je vous parle d'une conséquence que j'ai déjà d'ailleurs évoquée dans une ancienne vidéo, mais que je vais reprendre pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Il y a une étude qui a montré que plus vous consommez de porno, moins vous êtes en mesure de retarder la gratification. Ce qui signifie que si dans votre vie vous regardez régulièrement du porno, et bien votre cerveau va rechercher instinctivement les récompenses immédiates. Donc vous allez avoir tendance à davantage passer votre temps sur des activités où la gratification est immédiate, durant lesquelles vous ressentez du plaisir instantanément. Des exemples de ce type d'activité, par exemple il y a la nourriture rapide, industrielle, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le sexe, ou encore le shopping. Bref, toutes les activités un peu de consommation. Alors, en toute logique, si vous êtes attiré par toutes ces activités-là, et bien à contrario, vous serez moins attiré par les activités qui apportent une récompense différée dans le temps, dans lesquelles vous devez fournir un minimum de travail, un minimum d'effort, de la concentration, de la persévérance, et un petit peu de patience pour obtenir le résultat final. Et là où c'est dommage, c'est que vous trouverez probablement plus de bonheur et d'accomplissement, et de bien-être même, dans ces activités-là, plutôt que dans celles que j'ai citées précédemment. Donc, dans les activités où la récompense est différée, on retrouve par exemple cuisiner, faire du sport, lire, créer ou travailler sur un projet, s'investir dans sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie familiale, apprendre une compétence, etc. A ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être, ok, donc plus je regarde de porno, et plus je recherche de la récompense immédiate et de la stimulation instantanée. Mais Théo, comment le porno me pousse à être comme ça, et quel est le rapport avec la concentration et la mémoire ? Ça tombe bien que vous me posiez cette question, parce que j'allais justement expliquer tout ça. Il a été démontré que plus votre nombre d'heures hebdomadaires passées devant du porno est élevé, ou plus votre consommation s'étale au fil des années, plus le nombre de neurones présents dans la partie du circuit de la récompense de votre cerveau diminue. Or, votre circuit de la récompense est impliqué dans votre motivation et vos prises de décision. Donc, s'il y a moins de neurones dans cette région liée à la récompense, ça signifie que vous avez de moins en moins de connexions nerveuses à cet endroit. Et moins de connexions nerveuses dans cette partie de votre cerveau, eh bien ça se traduit par moins d'activités dans cette région du cerveau. Et ce qui se traduit du coup par une activité de récompense dite léthargique, ralentie, une réponse de plaisir engourdie, souvent appelée désensibilisation. Ce qui veut dire que lorsque vous ferez des activités qui ne vous procurent pas autant de gratification immédiate que celles qui en procurent, vous n'allez pas ressentir autant de plaisir que si vous aviez un système de la récompense stable et équilibré. Donc, puisque vous ressentez très peu de plaisir, puisque vous êtes moins sensible à la dopamine, 1. Vous aurez beaucoup de mal à faire les tâches qui demandent un petit peu d'effort et d'investissement personnel parce que vous aurez des tas d'envies qui vous dirigeront vers des activités immédiatement stimulantes. Et 2. Même si vous êtes en train de faire une activité dont la récompense est différée, vous allez lutter contre des envies oppressantes de vous tourner vers des activités stimulantes qui vous apporteront assez de dopamine pour vous faire sentir bien. L'exemple le plus connu étant, je travaille sur mon bureau, ça m'ennuie et je commence à avoir envie de prendre mon portable pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de caractériser le manque de concentration par le fait de ne pas avoir assez d'attention, moi je le définirais plutôt par le fait d'avoir trop d'inattention. Et cette inattention est causée par un manque de motivation sur la tâche ou l'activité qui lui-même est étroitement lié à votre baisse de sensibilité à la dopamine. Lorsque le circuit de la récompense est déséquilibré à cause du porno, les tâches vous semblent ennuyeuses. Ou sans intérêt. Alors, je tiens tout de même à rajouter quelque chose. Même si le dérèglement du circuit de la récompense du cerveau, c'est une caractéristique de toutes les addictions, je pense qu'il est aussi important de constater que la pornographie est l'une des sources les plus abondantes de dopamine que l'on peut trouver à notre époque. Donc, ça va tendre à accentuer encore plus le déséquilibre du fonctionnement du circuit de la récompense. Et ça va provoquer pour certains même un état de léthargie et un manque de motivation et de concentration chronique. Donc, si vous me suivez bien, vous avez donc probablement compris que c'est en partie de cette manière que le porno impacte négativement votre concentration. En dérèglant votre système de récompense de telle sorte que vous ressentiez moins les effets de la dopamine dans votre cerveau lorsque vous faites une tâche à caractère peu stimulante, eh bien, votre motivation à continuer cette tâche est anormalement faible. Ce qui vous pousse à aller chercher de la stimulation ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle l'inattention. Au fait, peut-être que certains d'entre vous auront remarqué quelque chose. Il y a certains des symptômes que j'ai cités qui se rapprochent curieusement de ceux présents chez les personnes atteintes d'un trouble. Je vous laisse 2-3 secondes pour essayer de deviner. Bon, alors, pour ceux qui ne l'ont pas, je veux bel et bien parler du TDAH. Et pour cause, il a aussi été montré que l'utilisation excessive du porno a un impact sur le développement de déficits cognitifs similaires à ceux rencontrés dans le TDAH. Pour ceux qui ne savent pas, le TDAH, c'est le trouble déficit de l'attention et ou de l'hyperactivité qui se caractérise par l'expression de symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité. Voilà. C'est un trouble qui se transmet génétiquement et dont les personnes qui en sont atteintes vont, par exemple, avoir tendance, lorsqu'elles sont sur une tâche, à ne pas la terminer parce qu'elles vont sans-être être distraites par d'autres choses. Bref, donc ça rejoint ce dont je vous ai parlé juste avant et ça vous montre que le porno a bel et bien un impact sur votre cerveau. Donc, on a vu que le dérèglement du circuit de la récompense causé par le porno vous rendait moins attentif, moins focalisé sur les tâches et les activités que vous effectuez. Maintenant, il faut savoir une autre chose. Une faible signalisation et une faible sensibilité à la dopamine est fortement associée à une moins bonne mémoire. Et quand je veux parler de moins bonne mémoire, je veux parler de moins bonne mémoire de travail. Il y a des scientifiques allemands qui ont découvert que le porno peut diminuer la mémoire de travail. Alors attention, il faut bien distinguer ce qu'est la mémoire de travail des autres types de mémoire. Pour une personne, la mémoire de travail, c'est sa capacité à garder les informations à l'esprit lorsqu'elle les utilise pour réaliser une tâche ou pour relever un défi. Par exemple, lorsque vous devez résoudre un problème de calcul ou que vous devez lire une histoire dans laquelle vous devez garder en mémoire les différents personnages, vous utilisez dans les deux cas votre mémoire de travail. Elle vous permet donc de jongler avec toutes les informations, de les mettre en lien pour, si je reprends les exemples précédents, soit trouver la solution aux problèmes de calcul ou soit comprendre l'histoire que vous êtes en train de lire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le manque de concentration est étroitement lié à la diminution de la mémoire de travail. Puisque si vous n'arrivez pas à rester concentré sur une tâche et que vous êtes sans cesse distrait, votre cerveau ne réussira pas à traiter et à stocker efficacement les informations qu'il reçoit. Pour conclure sur cette vidéo, je vais vous partager deux petits témoignages de personnes qui ont noté des bénéfices sur leur concentration et leur mémoire après l'arrêt du porno. Il y en a une qui disait « Aujourd'hui, j'ai ressenti d'énormes améliorations de ma mémoire. J'ai l'impression d'être mentalement excité et présent pour la première fois de ma vie. Et j'ai maintenant une capacité d'attention. J'ai l'impression qu'au cours des dix dernières années, je ne pouvais me concentrer sur rien et que je ne me souvenais de rien. » La seconde personne disait « Je peux faire plus de travail à la fois dans mon job CDI et dans mon entreprise à temps partiel, je peux me concentrer plus longtemps. » La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous m'écoutez encore, félicitations. Ça signifie que soit vous avez une relativement bonne capacité d'attention et dans ce cas-là, arrêter le porno, ça va décupler votre capacité. Soit que vous avez quelques problèmes de concentration dans votre vie mais que j'ai réussi à être assez intéressant pour que vous ne soyez pas attiré vers quelque chose de plus stimulant. En tout cas, moi, je suis très curieux de savoir si dans votre vie, vous avez l'impression d'avoir quand même un manque de capacité d'attention et de concentration. Si oui, dites-moi en commentaire dans quelle situation ça vous pose problème. Et pour ceux qui ont ressenti des bénéfices à ce sujet depuis qu'ils ont arrêté le porno, dites-moi ce que vous avez constaté comme bénéfice. Pour ma part, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous inscrire à ma formation gratuite pour bénéficier de mes meilleurs conseils pour réussir à arrêter le porno. Le lien est dans la description. Si vous voulez me remercier ou m'encourager pour cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me fera très plaisir. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Bye !